Hello, bonjour. Stéphane Temgoua, spécialiste en tabous de bord et pilotage de la performance. C'est un tel atssperformance.com. Dans plusieurs de mes tabous de bord, on a tendance à voir souvent ce type de graphique. Ce graphique, bon, je pourrais l'appeler graphique anti, avec boulet à la fin, j'en sais rien. Bref, ce type de graphique est normal. Je me suis demandé récemment, comment on fait ce graphique ? J'ai fouillé le fameux graphique en tige de poing dans un série graphique. Je n'ai pas vu un seul type de ce graphique. Donc, évidemment, vous l'avez certainement compris, ce n'est pas un graphique qui apparaît là d'office d'office. Il faut un peu se battre. On espère que dans la version prochaine Excel, on pourra automatiquement le créer. Donc, on va voir dans ce tutoriel comment faire ce graphique. Donc, je vais simplement recopier ça. Je vais créer une nouvelle feuille et travailler dessus. Contrôle V. Je supprime, il n'y a rien à voir. Je sélectionne et je le supprime comme ça. J'enlève le cadrillage sur ma feuille, ça ne m'intéresse pas. Je vais peut-être augmenter les différentes tailles ici. OK, super. Allons-y. Donc, pour faire ce graphique, en fait, c'est un graphique assez technique parce qu'il n'existe pas. En fait, on va utiliser les barres d'erreur. Les barres d'erreur vont nous permettre de faire le graphique à partir d'un graphique en barre horizontale. Donc, étape 1, je sélectionne mes données pour faire le graphique. Et je vais insérer un graphique en barre horizontale comme celui-ci. Voilà, il est là. Et c'est grâce à lui qu'on va faire notre graphique. Donc, l'idée, c'est de remplacer ces barres horizontales par une barre d'erreur qu'on aura modifiée. Et les barres d'erreur auront la taille des données du graphique. Voilà, je sais, ça peut sembler être un peu du charabia. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Étape 1, donc, je sélectionne mes éléments. Si ou bien ce n'est pas grave, je viens directement ici. Il y a barre d'erreur à quelque part. Si je peux cocher directement là, bingo, et ma barre d'erreur. Ma barre d'erreur permet d'avoir ces histoires-ci. C'est pour les stats en général, mais on va les utiliser différemment ici. Donc, je viens là, je sélectionne ma barre d'erreur. Il est là. Donc, si vous n'avez pas ceci, je supprime, ok ? Je sélectionne là, je double clic dessus, hop, hop, il apparaît là. Je viens ici, je mets orientation négative. Ça veut dire que ça va uniquement vers le bas. Avec un partement, pas de marge ou bien pas d'empartement selon les versions d'exceptes qu'on a. Et le plus important, c'est de dire marge d'erreur, la taille. On va personnaliser la taille, la spécifier ici. Ça, c'est positif, négatif. On a dit tout à l'heure ici que c'était uniquement négatif. Donc, c'est qui m'intéresse, c'est là. Et la taille, ça va correspondre à la cette taille C. Voilà. Et je valide. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'enlever le bleu. Donc là, maintenant, je sélectionne le bleu. Donc, la barre même, voilà. Je viens ici, je dis aucun remplissage, aucun trait. Et vous voyez, c'est supprimé. Je peux supprimer le cadre gage au vertical, tout ce qui ne m'intéresse pas. Il me reste à rajouter les petits points de pointe. Je sélectionne ma barre. Je viens, voilà, c'est déjà, c'est dans option. Ici, il y a un remplissage. Là, trait, je viens ici, initial. Il est important de noter que selon la version d'Excel, ça peut être final. La version précédente, c'est dans final. Je crois ici, c'est dans initial. Et là, maintenant, vous voyez, j'ai mes petits points. Je peux changer la couleur et prendre une couleur un peu plus foncée, par exemple. Là, par exemple, là. Et maintenant, je peux tout simplement supprimer mes axes, mes différents axes. Celui-ci, d'abord, il y a l'envers. J'ai le bout du clic dessus aussi. Option ici, option de l'axe, je le mets en ordre et inverse. Là, il y a l'ordre aussi et je peux le supprimer comme ça. J'ai le contour, je sélectionne le graphique. J'enlève le remplissage et la bordure et c'est OK. Tout ce qu'il y a à faire, maintenant, c'est le positionner comme ça. Et voilà, mon graphique est pratiquement prêt. Je n'ai plus qu'à le positionner là. Un peu de formatage. Et bingo ! Top Chrono pour moins de 5 minutes. Le graphique, il est prêt. Donc, vous voyez, barre, barre horizontale, erreur, barre d'erreur et hop, hop, hop. Et c'est fini. Donc, voilà. Vous pouvez voir d'autres graphiques dans tssperformance.com. Au niveau du blog, il y a plein, plein d'autres graphiques. Si vous êtes à vous de bord, on peut utiliser. OK ? Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada